ce qui nous intéresse c'est sa voix c'est pas c'est pas comment on appelle ça c'est pas son physique c'est pas son visage c'est pas son nom rien du tout non on va l'appeler on va l'appeler mon maire touré je connais pas son vrai nom on va l'appeler comme ça donc on va lui poser quelques questions il va répondre à nos questions donc voilà ne me dites pas que vous ne le voyez pas parce que vous n'allez pas le voir c'est écrit invité anonyme voilà voilà et c'est de partager un peu pour qu'on bonsoir bonsoir pour qu'on puisse commencer voilà bon et en europe afin irata j'espère de l'autre côté là bas monsieur touré oui madame je vous reçois à nous on veut seulement la voie que la voix soit bien quoi on va vous m'a failli il ya pas de souci moi je vous reçois très bien alors donc ici là s'ils entendent pas ils vont me dire et puis peut-être que tu vas voir l'écriture aussi bonsoir bonsoir dans le banc où l'anadi soufiane pour fana comment tu vas et ouais il va s'exprimer en français va se débrouiller comme il peut gaffe de vous c'est taillé et l'entoum faite qu'il a rendu l'entame n'est cap c'est bon d'aura c'est bon les banqueur avait ils entendent toujours bien c'est les sourds là qui n'entendent pas bien d'accord d'accord monsieur bah on a compris on va commencer c'est bon c'est que souma l'a dit comme j'ai dit c'est les sourds qui n'entendent pas souvent de barra où il a dit c'est que souma mou donc on va commencer on va poser la première question dans le soir et bon son sens aussi lui là bas parce que c'est lui qui parlait c'est pas moi donc on va prendre la première question et monsieur tour et j'espère que vous m'entendez très bien déjà soyez la bienvenue merci à l'arrivée moi je vous reçois de moi je vous reçois très bien mais moi je t'entends très mal et attendez moi je j'entends mal et là je sais pas c'est pas moi ma voix c'est lui sa voix à lui tout qu'il faut entendre c'est pas moi moi ma voix la montagne et tous les jours c'est pas important aujourd'hui c'est lui voilà peut-être qu'on a question qu'il est ça on va voir et même enfin il a montagné romain fait voilà oui là c'est bon et l'arrêt de commencer à des camarades 120 et que l'enni le flou à la salle de patriote ok d'accord et l'arrêt mais fait non qu'il est donc par rapport à ce qui s'est passé à l'aéroport concernant le voyage de cdd avant-tier est ce que tu as des informations par rapport à cela qu'est ce que vous pouvez nous dire et tout bon moi je vous remercie et je salue tout le monde et votre première question moi je n'entends pas bien ouais ok ben vous m'entendez parce que moi je vous je vous entends très bien de toute façon on te voit pas tu peux rapprocher la bouche du coup parce que moi je ne vois pas du tout du tout moi je vais écouter allô non mais vous m'entendez oui c'est bon voilà je demande je demande dieu de nous aider et de nous donner la bonne voie et de sauver le pays là parce que ce pays là s'appartient à nous tous et concernant votre première question c'est sûr le voyage de celle d'alain pour la côte d'ivoire c'est à dire je remercie tellement je remercie ce monsieur là parce que un bon croyant c'est monsieur qui est issu d'une famille noble si c'était moi si c'était moi j'allais dire de toutes les façons je vais pas descendre dans cet avion et je ne sais pas ce qu'ils vont me faire mais tellement qu'il est il est simple il est c'est à dire il est généreux et il a sauvé ce jour là combien de voyageurs parce que il y avait des gens dans ce vol peut-être ils ont eu le biais à travers quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de proche mais il est descendu dans l'avion pour que ces gens cela puisse voyager tranquillement mais quand ils ont invité sur espace il n'a pas voulu dire le nom de la personne qui a appelé alfa condi parce que à l'aéroport bacia qu'on a créé il y a deux salles de vip il ya vip diplomate et à vip commerciales c'est à dire si tu es diplomate en guinée ministre ou directeur quoi que ce soit tu peux passer par vip diplomate et c'est ce vip diplomate qu'ils ont refusé à seloudaline depuis longtemps donc au jour d'aujourd'hui si il veut voyager il passe par vip commercial parce que son biais de business class lui permet d'accéder dans cette salle donc la personne qui a appelé alfa condi lui qui se trouvait dans la dans la salle vip et vip et diplomate donc ils ne pouvaient pas se voir là bas quoi ils ne pouvaient pas se voir parce que c'est lui il est passé par le vip par vip commercial c'est à dire ça c'est le contrat entre la compagnie et air france parce que le contrat de l'aéroport de conakry se trouve avec air france donc la personne ce n'est pas paul ni pierre c'est lui il n'a pas voulu dire mais moi selon mes sources d'information c'est baidi qui a informé je dis bien c'est baidi qui a informé alfa condi c'est cela alfa condi était c'est à dire il a il était rageux de fait qu'il a appris que seloudaline est dans l'avion il doit il doit voyager c'est pas quelqu'un d'autre mais comme il sait que baidi haribo il a des c'est à dire il a il a des chiens galeux il a des il a n'importe il a il a toutes sortes de deux jeunes à conakry qui peuvent lutter sous les réseaux sociaux ni toujours donc au jour d'aujourd'hui le débat en guinée mais politiquement on a dépassé ce stade là on a dépassé ce stade là madame donc parce que si il dit le nom de la personne publiquement cette personne là va commencer maintenant à c'est à dire à payer des jeunes ou à appeler des jeunes pour l'insulter insulter sa famille sa grande famille tout sa famille politique donc ça ça va devenir autre chose mais comme c'est des prostitueux on est maintenant madame regardez d'abord la guinée on n'a pas ce système là actuellement c'est à dire quelque chose sur un système dès que la personne arrive à l'aéroport on lui dit que non vous êtes vous êtes signalé vous pouvez pas voyager alfa condi c'est à dire l'interdiction du voyage des voyages de seloudalin c'est pas programmé c'est à dire c'est juste un coup de fil c'est à dire les gens qui sont à l'aéroport là c'est pas entre eux et alfa condi parce que personne n'a les numéros c'est à dire numéro via et puis d'alfa condi il faut forcément quelqu'un c'est à dire quelqu'un proche de lui qui peut l'appeler et dès qu'il voit l'appel de cette personne là il répond directement il sait que cette personne là n'appelle pas pour des trucs de futilité ça veut dire que quand il appelle il a des sources très claires sinon si normalement c'était un décret ou c'était un mandat que seloudalin ne doit pas sortir de conakry normalement il se présente pour faire le checking directement on va lui dire non monsieur on peut pas vous laisser faire des fait des formalités parce que vous êtes interdits de ça et de ça et de ça c'est une décision qui vient d'alfa condi donc c'est lui seul qui peut appeler ou peut-être un de ses proches tels que diane ou bien peut-être son seng koum kabbala même si le président il n'est pas au courant ou même si peut-être il est couché ou quoi que ce soit dès qu'ils appellent ils vont exécuter l'ordre donc ce jour-là c'est ça qui a fait ça qui a fait que seloudalin s'est trouvé dans l'avion sinon si c'est l'aéroport complet qui était au courant il n'allait même pas accéder dans l'avion donc c'est pas ni paul ni pierre c'est baidi argo qui a appelé alfa condi et c'est un vrai mais pourquoi baidi ferait ça mais baidi est prêt pour tout baidi est prêt pour tout et mais imaginez-vous madame à l'époque baidi faisait partie du clan de sidia il n'y a pas qu'il n'a pas raconté sur alfa condi il n'y a pas quoi baidi n'a pas mobilisé des jeunes de caloum les jeunes de conakry contre alfa condi mais essayer de comprendre quelque chose l'argent l'argent c'est quelque chose que c'est à dire si tu n'investis pas savoir ça va diminuer oui à partir donc imaginez un monsieur qui a été un ancien ministre qui a volé de l'argent un peu partout mais l'argent qu'il a placé si il n'investit pas dans le commerce il n'investit pas dans les trucs miniers ou quoi que ce soit mais l'argent qu'il a à la maison à la banque ça va partir donc pour encore et augmenter cet argent il est obligé c'est à dire de partir à la mouvance parce qu'il sait à la mouvance il peut voler facilement de deux à la mouvance il peut faire des business mais regardez le problème de la banque centrale que les fédéraux américains ils étaient sur les guinéens les diamants comment les 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 comment l'américain qui est venu en guinée pour acheter du de l'or jusqu'à prier en ce problème là il ya le sun nabe qui fait partie de ce problème là jusqu'à ce que quelqu'un un individu un simple individu est parti jusqu'à dans les réserves de la banque centrale pour faire des photos envoyées à son client et espace avait passé sur cette et comme cette émission mais au jour d'aujourd'hui qui en parle de sa personne 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 donc il faut comprendre que les baïdis et les ils sont beaucoup là bas ils sont venus à la mouvance pour s'enrichir pour augmenter leur chiffre d'affaires parce que quand la santa quantité l'argent qu'ils ont volé c'est ça qui les a permis de de survivre jusqu'au temps de cndd jusqu'au début de alfa condé donc si l'argent est diminué ils sont obligés de repartir pour augmenter bien sûr donc moi j'ai une deuxième question après si vous êtes fatigué de répondre non il n'y a pas de problème on est là pour les questions que vous n'avez pas de répondre vous ne répondez pas c'est pas obligatoire il n'y a pas la deuxième question et quelle information vous avez concernant les résultats du 18 octobre bon pour les résultats du 18 octobre que savez-vous des résultats du 18 octobre d'abord 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 pour les résultats du 18 octobre a dit alfa condé c'est à dire il s'est créé tellement je dis bien tellement de partis politiques parce qu'il savait il pouvait même pas rêver ou penser que celui d'aller allait se présenter donc il voulait se faire un coup cao je te dis un coup cao mais regardez seulement un exemple les makalé là qui sont partis vers un chef de file de l'opposition rizé là c'est à dire quelqu'un qui peut même pas lire une phrase complètement qu'on appelle ce chef de file de l'opposition donc vous voyez alfa condé c'est créer des partis politiques pour faire un coup cao parce que d'un il ne pouvait même pas imaginer que c'est nous d'aller pouvait se présenter aux élections présidentielles donc madame sur ce sujet là on va même pas retarder sur ça alfa condé c'est que conscienceusement c'est c'est partisans ses proches ses cadres ils savent très bien que c'est nous d'aller à gagner les élections mais c'est à dire proprement 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 mais si tu vois qu'aujourd'hui ils sont en train d'arrêter les gens ils pensent que parce que c'est le qu'on connaît quelqu'un qui a pitié de son prochain pas guiné même pas guiné je dis son prochain dès que tu es un être humain c'est lui d'aller il a pitié de toi donc tout ce que c'est lui a cédé dans ce pays là comme les dialogues comme les trucs donc il a il a essayé de faire le forcing il a forcé même si le monsieur il va gagner on va essayer de réquisitionner l'armée l'armée va sortir on va faire le balayage mais ce que c'est à dire ce qu'il les a ce qu'il les a un peu étonné c'est quand les gens ont attaqué le train qui part vers le train qui transporte la bauxite là voilà c'est après l'attaque de ce train là qu'ils ont compris que l'affaire là c'est pas petit à faire on est obligé de faire autrement donc il n'ya pas midi 14 heures même si on réveille même si on réveille alfa condé en pleine nuit il sait que c'est lui a gagné mais regardez seulement la sénie ce qu'ils ont fait ils n'ont même pas c'est à dire ils n'ont même pas pris le temps de vérifier les preuves que le monsieur a rapporté la cour constitutionnelle ils n'ont même pas pris le temps parce qu'il sait que quand ils vont rentrer dans ces détails là ça va aller ça va les amener beaucoup de problèmes donc ils n'ont même pas ils n'ont même pas cherché à toucher l'enveloppe ils ont juste fait comme si on fait accuser de réception c'est à dire ils ont touché l'enveloppe juste parce que ils ont droit de faire une désarge soit disant que oui on a reçu mais après ça ils n'ont rien rien absolument rien fait mais regardez comment ça s'est passé les élections se sont passées on est c'est à dire où nous sommes avec des gens des sanguinés t'as dit même fidèle castro il est mieux qu'alva condé parce que même hitler hitler est mieux qu'alva condé parce que hitler tout le monde connaissait que il était dans le combat c'était pour éliminer pour tuer les gifs mais alfa condé lui c'est à dire il t'amène dans son salon il te fait asseoir il te donne à manger après c'est à dire il te donne une balle dans la tête derrière donc c'est quelqu'un comme ça il n'y a même pas c'est à dire moi je peux pas mais je peux pas m'hazarder sur ce sujet là c'est l'udalent a gagné les élections mais c'est les inconvénients d'aujourd'hui ils veulent que c'est l'udalent reconnaissent les résultats publiquement et le monsieur aussi il est déterminé parce que c'est pas à cause de lui il est déterminé c'est à dire les gens de l'UFDG tout le monde a dit à celle-là si tu desserres les trucs seulement cette fois-ci on va te laisser donc il peut pas partir c'est à dire derrière ce que ses partisans veulent donc sur l'affaire des élections c'est ça madame il n'y a même pas midi 14 on ne doit pas se poser la question d'accord Alpha Condé n'a jamais gagné une élection en Guinée il n'a jamais gagné une élection en Guinée et je vais vous dire ça après Alpha Condé tous les gens tous les gens qui vont quand on parle de malinqués les malinqués tous les malinqués se sentent concernés non il y a des mauvais malinqués mais les mauvais malinqués là après Alpha Condé même élection d'une marché ils vont pas gagner en Guinée élection d'une marché donc c'est ça pour le sujet des élections de de 2020 maintenant oui concernant les déjà est ce qu'il y a vraiment des assassinats des morts ciblées sur l'axe est ce que c'est vraiment vrai cela et qu'est ce que vous avez à dire déjà est ce que c'est vrai Nena attendez vous on a des doutes sur ça bon pour ça je vous dis il n'y a même pas de doutes parce que si on calcule depuis l'arrivée d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui il y a eu combien de morts sur l'axe ? combien ? combien ? si ce n'est pas des assassinats ciblés ou prémédités normalement peut-être 20 morts on peut comprendre 20 mais jusqu'à 100 et quelques oui c'est trop voilà et Alpha Condé il connaît que ce n'est pas à cause de Saint-Denis alors l'axe là si depuis 2007 la mobilisation que l'axe a fait au temps de l'ancien comté c'est à cause de l'axe que c'est à dire qu'on a exigé à l'ancien comté de nommer l'ancien comté oui mais s'il n'y avait pas les trucs ciblés sur l'axe pourquoi ils ont installé les PA avec des corps confondus la police la gendarmerie l'armée oui c'est vrai mais pourquoi ? voilà c'est vrai donc les tueries sur l'axe je vous dis le premier c'est à dire la première personne en tête c'est Alpha Condé après il y a Djani et Bafoyer qui parle aujourd'hui comme ça Bafoyer est un vendeur de drogue je te dis on a plein de débats je vais vous servir sur beaucoup de choses madame je ne suis pas précis moi je ne suis pas précis les vendus c'est à dire comme vous parlez de drogue j'ai une petite question qui va peut-être sortir du cadre mais c'est la même chose parce que vous avez parlé de drogue parce que dernièrement là il y a eu un décès on dit que c'est un meurtre ou un assassinat c'est un peu bizarre du frère Alaman donc est-ce que vous avez quelques petites informations sur ça ? d'abord je vais remonter sur l'histoire tous ceux qui ont connu la Guinée tous ceux qui sont nés en Guinée grandis là-bas on sait qu'à Bulbine il n'y a pas vous m'entendez ? très bien voilà vous savez qu'à Bulbine il n'y a pas une entreprise à Bulbine il n'y a pas c'est à dire ce qui est à Bulbine là-bas peut-être je peux dire il n'y a rien à Bulbiner les jeunes n'ont pas d'emploi à Bulbiner donc c'est à dire le travail des Bulbinecas c'est des gens qui partent sur la mer chercher des poissons c'est à dire des calmars, gambas c'est à dire des poissons de classe quand je dis les poissons c'est pas les bons gars là oui je vois c'est à dire quand on dit les poissons, les jeunes là ils passent sur la mer ils ramènent des petits marchandises telles que les femmes telles que la drogue telles que beaucoup de choses la bière, l'alcool, tout quand ils envoient sur la mer c'est à dire que c'est des gens c'est des bateaux qui sont stationnés sur la mer parce qu'à l'époque pour rentrer au port il faut qu'un bateau rentre il fait le déchargement après il sort pour libérer la place pour les autres donc quand tu viens et que l'autre bateau est en train de décharger tu peux pas rentrer il faut que tu te stationnes sur la mer donc les gens de Bulbine avant ils prenaient des femmes de l'alcool, de la drogue pour amener aux gens du bateau là et en échange on leur donnait les pirogues remplies de poissons donc c'est sur ce business là que les jeunes de Bulbine se débrouillaient et nous à l'époque quand on était à Bulbine c'est comme ça c'est comme ça on les voyait gérer mais personne ne savait qu'est-ce qu'ils leur donnaient l'argent là qu'est-ce qu'ils leur donnaient ils amenaient des poils parce qu'en échange ils amenaient des femmes de l'alcool, de la drogue, tout ça maintenant c'est entre temps Alamala je le connais personnellement c'est entre temps il est devenu vendeur de coq il vendait de la drogue personne ne peut nier ça à Bulbine il gagnait sa vie dans ça paix à son âme que Dieu lui pardonne mais Alamala il gagnait sa vie donc c'est l'arrivée d'Addis-CNDD qu'il y a beaucoup de vendeurs les dealers là ils se sont dispersés maintenant quand ils se sont dispersés Alamala il travaillait maintenant pour des hokadis tels que le général Balgué les bafoués quand ils te disent qu'ils ne connaissent rien ils sont là mais c'est faux un bafoué pauvre un bafoué pauvre c'est-à-dire la station qui est dans son village là où est-ce qu'il a eu l'argent là ? en tout cas même Kegoro que vous parlez là aujourd'hui Kegoro là oui c'est un monsieur qui fait son boulot mais il est corrompu madame Kegoro est-ce que vous pouvez vous imaginer depuis le temps de CNDD jusqu'à aujourd'hui la quantité de cocaïne que Kegoro a saisi à Conakry mais où sont partis ces quantités là ? mais depuis CNDD jusqu'à aujourd'hui Kegoro il est c'est-à-dire il est nommé au même poste il gère le même groupe parce que oui c'est bizarre c'est-à-dire il est le pouvoir le pouvoir d'Alpha Kondé si toi tu sais voler ou tu sais manipuler tu fais quoi que ce soit ils ne vont pas se débarrasser de toi ils vont te conserver même s'ils ne t'aiment pas ils vont te conserver parce qu'ils savent que tu peux rapporter un plus oui donc le cas d'Alama ils ont tué Alama parce qu'ils savent très bien que Alama va parler il y a trop de choses Alama c'est un enfant c'est-à-dire un enfant de Caloum il n'a pas peur s'il avait peur il allait sortir dans l'affaire de cocaïne mais si on voit aujourd'hui Alama il a continué dans ça il a réalisé il nous le sait sa famille dans ça c'est parce qu'il avait des bras longs des bras longs derrière lui oui et les bras longs en Guinée dans l'affaire de cocaïne c'est pas moi c'est pas Faudé c'est pas mon mode c'est pas c'est les hauts gradés oui c'est les hauts gradés tels que tu vois sinon depuis le temps de CNDD jusqu'aujourd'hui si Kébouro il n'était pas empêché par ses chefs il allait arrêter Alama depuis oui mais il n'a pas pu arrêter Alama parce que Alama était intouchable Alama était intouchable à Kaloum à Conakry dès que tu le touches seulement tu l'amènes au commissariat ou dans un truc c'est à dire PA directement il y aura des appels alors il faut le libérer et même pas ça va même pas faire deux heures, trois heures Alama va rentrer chez lui madame je vais vous dire entre parenthèses l'affaire de cocaïne là moi qui est là moi qui vous parle là j'ai mangé l'argent de ce cocaïne là en Guinée je vous dis que Dieu me pardonne mais j'ai mangé l'argent là une fois il y a une voiture qui est tombée sur nous vers Kabélé et cette voiture là c'était les voitures qui partent vers Sénégal les sept places Pézola c'était rempli c'était rempli de la coque mais rempli si je te dis rempli mais pas possible non on a saisi la voiture parce que la voiture c'est à dire il a déchargé les colis en haut de la voiture maintenant il voulait passer maintenant il a fait descendre des clients c'est à dire pour les reprendre devant donc il est venu pour passer dans les c'est à dire dans les dans les trucs non butumés là et ce jour là j'étais officier adjoint de patrie on a arrêté on a demandé au monsieur de fouiller la voiture il n'a pas voulu et moi étant un jeune j'étais parce que j'étais vraiment excité en ce temps j'ai dit non voilà je vais vérifier le monsieur il a souplié il a tout dit j'ai dit non je vais vérifier et c'est là il est venu me dire désolé c'est la cocaïne et c'est pas pour moi c'est pour l'un de vos chefs j'ai dit ah bon j'ai dit ok maintenant l'officier c'est à dire celui qui est plus gradé que moi ce jour là c'est un forestier comme il a dit que j'étais vraiment excité j'étais dur il m'a appelé au coin il m'a dit mon petit moi j'ai commencé l'armée avant toi je connais beaucoup de choses même si toi tu as été à l'école tu es sorti mais moi je connais beaucoup de choses que toi tu ne connais pas donc les choses comme ça j'ai vu ça dans ma carrière plusieurs fois on le demande ce qu'il peut nous donner là-bas il nous donne ça et puis il fonce j'ai dit ok il n'y a pas de problème et vous savez madame ce jour là ce monsieur là nous a donné combien 37 millions en espèces à l'époque ça ne fait pas longtemps ça ne fait pas plus de 10 ans oui mais il y a 10 ans 37 millions ce n'était pas comme aujourd'hui voilà et ça c'est-à-dire quand il nous a donné ça ce jour là on s'est partagé le monsieur il est passé moi je suis rentré chez moi le lendemain matin quand je suis arrivé chez moi le lendemain matin la voiture qu'on a laissé passer à Kabélé c'est-à-dire il y a eu des échanges il y a eu des lutiges entre nos chefs c'est-à-dire les chefs de la gendarmerie et les chefs de Kansamori c'est-à-dire ils se similiaient à cause de cette cocaïne là et le monsieur effectivement il travaillait pour nos gradés pour nos chefs là et moi j'ai remercié Dieu parce que nous on a accepté les 35 millions c'est-à-dire j'ai mangé l'argent que mon père n'est même pas se fatigué à avoir donc ce pays là pour vous faire comprendre c'est des malhonnêtes ils se sont enrichis dans la cocaïne c'est pas autre chose parce que la Guinée avant l'arrivée des sociétés miniers là on pouvait avoir quelles ressources qui va rendre quelqu'un riche ils sont tous dans l'affaire de cocaïne mais je vous donne un exemple regardez le problème de cocaïne les tablettes disparues de la dépêche on vient de nommer les policiers en Guinée mais Fabou là Fabou est devenu quoi Fabou est général aujourd'hui parce que dans l'armée quand on est général même pour te lussonner sur quelque chose il faut que l'ordre vienne de la présidence mais quand on est colonel jamais c'est ton chef c'est-à-dire la justice militaire peut être dotée tu vois tu vois donc c'est à cause de ça Alpha Condé c'est-à-dire a donné des grades aux policiers comme si tu donnes c'est-à-dire comme si tu prends de l'eau sale tu verses sur la rue sinon Alpha Condé a étudié en Europe il sait il sait que même en Allemagne pour avoir les grades général dans la police bêtement comme ça c'est pas facile mais pourquoi il ne fait pas la même chose que chez nous parce qu'il sait que nos chefs là il suffit seulement de lui faire une promotion de grade c'est fini il va te devenir marionnette c'est à cause de ça il a nommé les policiers sinon il n'était même pas prêt à nommer les policiers donc l'affaire de drogue qui a été déclenchée en Guinée tout récemment n'attaquait pas quelqu'un d'autre le cerveau c'est Alpha il n'y a pas quelqu'un d'autre parce que s'il était vraiment contre ce problème là il devrait arrêter tous ces officiers là qui étaient dedans parce que l'erreur que Fabou a fait dans cette affaire là ça remonte de qui ? ça remonte au supérieur de Fabou oui normalement si il était vraiment un président digne de ce nom il devrait arrêter Fabou et ses chefs tout le monde mais regardez je vous donne un exemple un tout petit exemple regardez le problème de Nabaya là quand il y a eu détournement de 200 et quelques milliards là pour tuer l'affaire ils l'ont confirmé comme ministre encore qui va se pencher encore sur le dossier là mais personne donc il a donné des grades pour que c'est à dire tout ce qui va se passer maintenant entre l'enquête de truc là ça se passe dans sa main parce qu'en tant que Fabou général personne n'a le droit de donner de l'ordre à Conakry pour auditionner ou de faire quoi que ce soit à Fabou c'est lui parfait c'est lui personne bafoué là quand bafoué fait des erreurs personne ne peut reprocher bafoué même la justice guinienne personne sauf lui c'est lui qui peut faire un truc il dit bon allez-y convoquer tel 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 parce que dans nos jargons de l'armée quand on est général c'est à dire on ne part pas à la retraite physiquement même si tu pars à la retraite c'est parti de reposer mais tu ne pars pas à la retraite à 100% parce que si le pays a besoin de toi on peut t'appeler encore tu viens tu donnes ton expérience tu donnes ton stratégie donc l'affaire de drogue ils ont tué Alama pour ne pas que le jeune là il parle c'est ça madame sinon Alama était à Conakry ça fait combien d'années il est là-bas il se promenait il vendait ses drogues sans problème mais pourquoi c'est aujourd'hui on le dit parce que il y a eu plus de la guinée n'a jamais enregistré l'affaire de drogue plus de combien de tonnes vous avez vu même les tablettes qu'ils ont échangé là-bas ils ont mis de la farine c'est les vrais ils ont donné ça à Alama donc Alama était au courant même s'il allait tomber il n'allait pas tomber 100% il allait tomber avec eux c'est pour cela on l'a éliminé oui mais c'est clair il allait tomber avec quelques personnes voilà c'est pour cela ils l'ont éliminé sinon arrêter quelqu'un l'amener l'auditionner le mettre à la sûreté jusqu'à ce que la justice aura besoin de lui mais on n'avait pas besoin de partir lui tabasser jusqu'à mort oui donc c'est ça madame sur le sujet là en tout cas toutes ces déclarations sont vraiment assez précises si ce n'est pas indiscret si vous ne voulez pas le voir non posez vos questions comment comment quelles sont les preuves que vous avez sur ces déclarations qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies ce qui prouve qu'elles sont vraies d'abord nous tous on connaît la vérité aujourd'hui parce que regardez madame depuis les gens qu'on a arrêté depuis telle année depuis 2015 il y a beaucoup qui sont là-bas ils n'ont jamais été jugés maintenant les preuves que c'est-à-dire l'un des preuves que je peux vous dire l'un des preuves que je peux vous dire maintenant c'est-à-dire qui me tient à cœur mais prenez l'exemple sur l'événement du 28 septembre madame le 28 septembre ça s'est passé dans quelle année jusqu'à aujourd'hui on a un président il a jugé des problèmes il avait jugé les gens qui étaient c'est-à-dire qui avaient attaqué son domicile à Kippé mais jugé au lieu de mettre Tumba en prison au lieu de mettre les gens là en prison pourquoi ne pas les juger maintenant même si on n'a pas les moins mais on peut juger l'affaire là et jusqu'à ce que la communauté internationale ils ont décidé de nous mettre un peu de sous à notre disposition pour qu'on puisse mais regardez un exemple pourquoi cher cher Saco il est quitté à la justice pourquoi il est parti depuis qu'il est parti il a fait silence radio mais c'est pas à cause de c'est pas à cause de c'est pas à cause de troisième mandat d'Alpha Condé seulement que cher il doit y avoir autre chose jeter l'éponge donc ce que je vous dis là j'ai des preuves c'est-à-dire tout ce que je vous dis là c'est je le dis avec certitude j'ai des c'est-à-dire j'ai des sources d'informations comme vous aussi vous avez vos sources d'informations et ce milieu là je connais parce que je vivais dans ce milieu là je mangeais dans ce milieu là dès que quelque chose se passe en Guinée dès que je vois j'appelle mes sources je demande comment ça s'est passé comment ça s'est comment il a réagi comment il a fait ça et en une heure ou deux heures j'ai mes preuves et ça je ne me focalise pas sur une seule personne je ne me focalise pas sur une seule personne je me focalise sur trois ou quatre personnes donc ces trois personnes ou quatre personnes là quand ils me disent quelque chose de même chose c'est ce que je vais prendre je ne vais pas prendre ce que c'est-à-dire ce que deux ou trois personnes ne vont pas me dire vous comprenez il y a quelqu'un qui écrit ici oui c'est lui qui écrit ouais moi j'ai une question madame Sisoko selon votre invité c'est un c'est un corps habillé donc il pense que tu as un corps habillé oui je suis un militaire bien assermenté et alors qu'est-ce qu'il propose pour que les Guinées se débarrassent de ces sanguinaires ce que je propose c'est une très bonne question je remercie la personne la personne qui a posé cette question dès que ce qu'on doit comprendre allo je suis là on est là ce que c'est-à-dire ce qu'on doit d'abord apporter comme solution tous les Guinéens on doit accepter les peuls les peuls sont des Guinéens il faut accepter les peuls ça ne veut pas dire que c'est c'est lui parce que c'est dans c'est dans l'affaire des tignes là que les politiciens ils finissent avec nous même dans l'armée si tu vois aujourd'hui la division dans l'armée c'est pas quoi c'est pas autre chose c'est l'affaire des tignes quand tu es peul un sous-sous il peut tout le monde connait les sous-sous ils disent toujours que les sous-sous c'est des fédéens non les sous-sous c'est à dire les sous-sous ne connait pas leur ennemi si tu ne le fais pas ils ne te considèrent pas comme son ennemi mais je dis bien certains malinqués quand tu fais quelque chose à un malinqués il va garder ça sur son coeur jusqu'à deux siècles si toi tu ne vis plus il va payer ça sur ton enfant mais c'est très clair regardez seulement moi je ne pensais pas qu'on allait encore amener le sujet de oui ça revient souvent mais tout le temps on a vu des femmes qui font quand l'ancienne Comte avait dit l'ancienne est mort il est parti il nous a laissé dans la vie donc au jour d'aujourd'hui on amène l'affaire de 93 on amène les trucs mais c'est de n'importe quoi donc la première solution qu'on doit faire c'est-à-dire apporter c'est d'aimer tout un chacun comme Guinéen et la deuxième des choses c'est les femmes les femmes guinéennes les femmes doivent se élever parce que quand je vois excusez-moi le terme quand je vois aujourd'hui les femmes elles ne parlent pas elles ne disent rien mais ça me fait mal parce que le temps de l'ancienne Comte les femmes quand il y a un souci elles se levaient elles sortaient elles chantaient des mamayas c'est-à-dire ils ont chanté pour Konaté en Guinée ils ont insulté de père et mère c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui a fait ça c'est les femmes guinéennes qui ont fait ça mais pourquoi ne pas se lever le temps de sécouturer quand les femmes sont fâchées elles chantent elles disent des trucs dans les chansons mais prenez un exemple dans nos affaires c'est-à-dire les artistes guinéens d'aujourd'hui quand tu à chaque fois je vois je vois les publications de de DJ Ikaka ça dit tellement que les gens ils n'ont rien à chanter aujourd'hui ils ne chantent que de l'amour 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 oui oui et ils ne chantent que de l'amour et les gens sont de plus en plus amoureux et je veux de plus en plus malheureux regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui il y a une artiste en Guinée qui doit comprendre quelque chose regarde Yamasegala Yamasegala au moment de campagne jusqu'aujourd'hui elle est en train de faire campagne pour Alpha Condé pour RPG mais cette femme là elle chante des trucs de gamou et ces musiques là les peuls les malinqués les soussous les forestiers tout le monde aime ces musiques mais si c'est à cause de l'ethnie là mais les peuls et certaines personnes ils ne vont pas acheter même ces cédés donc regardez tout récemment à cause d'Antonio et kpkpc elle est partie encore chanter derrière tapissé je voulais signaler un truc pour cette histoire de musique là j'en ai déjà parlé vous savez la chanson c'est donc détourné ouais voilà elle a l'on nid d'anam canera ici l'ensemble ce sont des dons détournés j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois les gens qui chantent ils rêvent 90% des chanteurs rêvent de leur musique mais ce qui est drôle dans cette histoire ils pensent qu'ils sont les seuls à rêver eux tous rêvent et quand le guinéen rêve n'importe quel rêve le guinéen pense que tous les rêves viennent de Dieu non la plupart des rêves la plupart des rêves viennent du shéita vous voyez donc quand ce don là n'est pas canalisé ce n'est pas parti dans le sens de Dieu les gens chantent ce que les gens doivent comprendre la musique est un facteur de retard la musique n'a jamais rien avec lui parce que si la musique règle les problèmes elle chante l'amour celle qui chante dont tu parles elle chante l'amour la plupart des gens chantent l'amour mais les guinéens sont de plus en plus malheureux en amour ceux qui chantent aussi l'amour regardez leur vie amoureuse que ce soit homme ou femme regardez leur vie amoureuse si c'est vraiment stable si il y a la fidélité si c'est sérieux s'il y a du sérieux déjà donc on danse on danse normalement quand on n'a rien à faire mais en Afrique il y a beaucoup à faire normalement on n'en a pas le temps quand tu dis Afrique c'est-à-dire tu accuses certaines personnes qui sont avancées un peu il faut dire la Guinée non je prends globalement tu sais non parce que regarde quand on prend quand on prend les musiques on l'offre regardez au Mali écoutez on va pas rentrer dans ça la musique c'est le haram c'est pas un débat quand les gens disent par exemple que ça dépend nous les dîners c'est-à-dire la façon dont on fait la musique chez nous c'est-à-dire nous sommes en retard mais c'est normal quand Satan veut humilier une personne de Dieu quand Satan aime quelque chose que ce soit un pays ou un être humain quand Dieu aime un pays ou un être humain Satan aime la même chose parce que Satan veut les bons éléments de Dieu moi il m'a été proposé de chanter mais j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire dans la musique c'est quelqu'un qui m'a dit que non on veut se détourner dans le mauvais sens j'ai eu les musiques aujourd'hui viennent prêtes les gens qui chantent là c'est des Sataniques mon frère mais regarde le look regardez le la musique c'est du haram la musique n'apporte rien à la société je suis désolé si la musique apporte quelque chose dans la société l'Afrique allait être numéro un les deux domaines que l'Africain dépasse les occidentaux c'est la musique c'est la danse excusez-moi du terme c'est du sexe ces trois facteurs n'ont jamais développé une société jamais donc les gens qui chantent là nous faire faire font perdre notre temps quand tu écoutes de la musique quand tu écoutes de la musique tu oublies tes soucis mais quand tu oublies tes soucis comment tu vas régler tes problèmes puisque tu les as oubliés pourquoi tu n'écoutes pas le courant qui va t'apaiser tu écoutes le courant quand tu as la foi tu as des lames tu écoutes de la musique tu as des lames mais quand tu écoutes la musique avec des larmes tu pleures pour qui ? ça c'est une autre science ça c'est une autre connaissance mais c'est dommage que les Africains ne se sont pas penchés dessus parce qu'ils ne sont pas sérieux la musique n'a jamais développé une société ça ne peut pas développer c'est des conneries tout ce qu'ils chantent c'est des conneries même quand tu chantes du sérieux tu chantes quelque chose de sérieux dans une musique ça devient une connerie mais quand tu écris ce que tu chantes en livre les idées là tu les sortes tu les proposes à une assemblée elle est plus crédible tu fais des propositions politiques avec les textes textes de cette musique ça devient plus crédible mais quand tu chantes dans la musique tout de suite on te taxe de fouillanter ça c'est une logique la musique ne peut pas développer une société sinon on serait déjà loin aujourd'hui si tu parles des Guinais c'est parce que Dieu les aime Dieu ne veut pas les humilier parce que dans quelques années quand on va découvrir cette histoire de musique parce que cela va être découvert les gens vont se battre mais ça se dit en Guinée je ne peux pas inventer le truc je ne peux pas inventer le truc je ne peux pas inventer le truc mais pourquoi nous avons des histoires je ne peux pas inventer le truc mais dans quelques années, dans 10 ans 20 ans, 30 ans, 50 ans quand on va comprendre que la musique est un facteur de l'état et que les Guinéens qui n'ont pas eu beaucoup de succès par rapport aux autres, c'est là que les Guinéens vont comprendre que Dieu les aime quand Dieu t'aime, il fait en sorte que tu retardes sur ce que tu fais pour te donner le temps de faire marcher mais ça c'est une connaissance, déjà les religieux qui doivent se pencher dessus ne le font pas les gens vont te dire que ce sont certains instruments de musique qui sont interdites mais comment toi tu peux détailler les instruments de musique dans une musique déjà ça vient près pourquoi? pourquoi aujourd'hui tout est prêt tu viens, tu achètes tout est prêt parce qu'ils ont déjà mis tout ce qu'il faut mettre dedans donc moi ça fait un moment que je n'écoute plus de musique si je tombe, je vais dans un magasin il y a de la musique, je n'écoute rien mais chez moi il n'y a plus de musique j'écoute le courant, il y a des trucs, c'est déjà téléchargé j'écoute ce que je veux écouter aujourd'hui j'ai écouté la sourate de la femme voilà tous les deux, trois jours j'écoute la vache voilà je venais mourir comme ça j'écoute j'appuie j'écoute même si je ne comprends pas quelquefois ça en français c'est traduit si je vais écouter en français j'écoute en français je suis à l'aise je le ressens dans ma vie mais vous voulez que j'écoute ce que ces gens-là disent ça ne m'intéresse pas quand ils chantent d'amour ceux qui chantent d'amour ils sont malheureux ceux qui les écoutent sont malheureux tu vas écouter de la musique parce que ton copain ou ton mari ça ne va pas on va chanter affaire de yaouïa tu as de plus en plus de yaouïa tu as de plus en plus de yaouïa en guinée les artistes ne fait que se classer aujourd'hui oui mais ils n'ont rien dans la tête mais quand on a détourné ton don si tu avais quelque chose dans ta tête on te propose de chanter il faut de la patience plus fort quand tu patientes ton vrai don ton vrai don va revenir ouais Dieu aime les patients et les endurants ton vrai don va ça ça se dit mais les guinéens n'ont pas le temps de se de se brancher sur ça vous voyez beaucoup de personnes qui chantent leur famille au début leur famille se battent pour ne pas que leurs enfants chantent ils font tout mais l'enfant chante il chante mais en fait il rêve et lui dans sa tête quand il rêve de musique il pense que ce rêve vient de Dieu et il ne dit pas qu'il rêve les chanteurs ne disent pas qu'il rêve parce qu'ils pensent que c'est un secret mais tous là eux tous rêvent les clashs qu'ils font là ils rêvent de ces clashs là parce qu'eux pensent que tout ce qu'ils voient dans les rêves c'est vrai quand ils rêvent que tel a fait sa tête sur moi on s'est bagarré dans un rêve le lendemain il ne se repercute tout cela mais c'est un faux don c'est un faux don ouais donc voilà moi en gros t'es un auditeur qui demande de revenir un peu sur le débat qui ça ? j'ai dit les auditeurs les gens qui écrivent sur le direct mais il faut il faut voir c'est qui parce que s'ils sont venus en retard ils peuvent le revoir après et c'est pas c'est pas forcément les gens qui sont je ne sais pas qui ils sont il y a Sadina il y a Sadina Bach qui demande rester dans le débat oui oui qu'on revienne non elle veut qu'on revienne sur les sujets dont on parlait mais on a déjà fini il a déjà fini de répondre aux questions celui ou celle qui a écrit cela elle veut elle peut prêter sa question moi je ne vois même pas c'est Sadina Sadina Bach et puis il y a Alceni Barry aussi la Guinée vraiment on prie Dieu de nous aider il y a toujours il y a toujours des Guinéens qui ne comprennent rien ils cherchent ils ne cherchent même pas à comprendre ils vont comprendre c'est progressif voilà il ne comprend rien et puis au jour d'aujourd'hui dès que tu parles de la Guinée si ça arrange celui-là force musulmane force cfa cfa f o 2 s ils sont tellement médiocres ces gens là même quand ils veulent écrire des trucs ils n'écrivent pas correctement donc il faut travailler la tête moi je suis mieux que tous vos images parce que ce que je fais c'est ce qu'il va faire Alpha ne crie pas il ne gêne pas il est franc-maçon il est illuminate il est reptilien il est tout ce qui est mauvais tous ceux-là dorment avec les serpents la nuit donc reste tranquille vos chanteurs aussi dorment avec les serpents on les connait je n'ai même pas le temps là moi donc les questions moi les questions que j'avais ici ça va je ne veux pas que le direct soit très très long parce qu'ils vont regarder derrière après donc en gros c'est ça et les gens qui sont attirés par ce genre de personnes ils ont leur lien avec eux et ils sont souvent pas très très propres pas très très clean et souvent ils veulent qu'on dise ce qu'eux ils ont envie d'entendre moi je n'ai pas votre temps les gens qui sont avec un médiocre comme Alpha un monsieur aussi médiocre c'est lui qui a eu un parcours politique de tortue avec des résultats de tortue le parcours est long le combat est long mais ça ne concorde pas aux résultats attendus donc ça c'est un parcours de tortue et des résultats de tortue suivi par des tortues genre c'est à dire forme âme des gens qui sont des âmes vous savez les âmes ils ne comprennent jamais même si ça ne va pas alors lui pense que ça va et le gros problème de ce genre d'âme il veut t'amener dans ses anecdotes ça ne marchera pas monsieur Trouvé je vous dis merci et puis à bientôt comme ça ils vont regarder ça quand vous avez besoin de moi ou quand j'ai quoi oui mais j'en fais ainsi inchallah voilà on est là pour que le pays change mais chaque fois moi je vous demande quelque chose je veux que chaque fois maintenant si on ouvre une émission compris que les gens là meurent vite oui même s'il meurt c'est un système non mais ce système là le système là va changer madame oui ça va changer mais nous aussi nous aussi on doit changer non mais au jour d'aujourd'hui parce que si on 2010 2010 vous n'étiez pas là pour faire ce boulot là pour faire comprendre les Guinées oui oui c'est bien si vous êtes arrivés aujourd'hui à faire ça et beaucoup d'autres personnes aussi ça veut dire que Dieu veut nous aider il y a Akar qui dit que Galapagos Alpha Tortue vraiment merci mon frère c'est vraiment Galapagos les arbres de tortue bizarres merci mon frère merci mon frère merci mon frère merci mon frère